Je m'appelle Pierre Lejus, j'ai 25 ans et je suis formateur en mindmapping. Alors, ce qui m'a amené à cette formation de formateur en mindmapping, c'est que je suis sorti du monde étudiant récemment. J'ai vu les difficultés qu'il pouvait avoir dans le monde étudiant, toutes les problématiques, et j'ai été me former auprès de Michel en tant que praticien mindmapping, justement, pour trouver des solutions à ces problématiques. Et j'ai découvert l'outil en or qu'est le mindmapping et je me suis dit, ce n'est pas possible que je garde ça pour moi maintenant, il faut que je le partage. Donc, j'ai décidé d'aller me former avec lui. Et il y a eu des déclics qui se sont faits. Donc, voilà, j'ai commencé à le transmettre auprès de mes collègues, auprès d'étudiants, auprès d'école ensuite. Et au final, maintenant, je le propose aussi dans le cadre des entreprises et j'ai eu l'agréable surprise de voir que ce n'était pas vraiment encore très connu et que les résultats sont tout simplement bluffants, aussi bien toujours pour moi que pour les entreprises. Donc, voilà, c'était vraiment la passion de partager tout ça. Et aujourd'hui, j'apprends encore énormément de choses. Donc, c'est même très enrichissant encore pour moi. Alors, j'ai vécu cette formation très, très bien. J'étais assez surpris. J'avais un petit peu d'appréhension en début en sachant que c'était une formation en semi-présentiel. C'était une première pour moi et je me suis dit une formation en semi-présentiel pour devenir formateur buzant. Au final, dès le début, Michel, il m'a mis tout à fait à l'aise avec ça. Il a eu une approche qui était vraiment adaptée au mode semi-présentiel. On a finalement fait quand même pas mal de pratiques et j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Donc, absolument aucun problème pédagogique sur le fait que ce soit en semi-présentiel ou en présentiel. La qualité est vraiment au top. Qu'est-ce que j'ai pensé du formateur ? Vraiment, Michel, un formateur au top du top. C'est vraiment un maître en formation. Pourquoi je dis un maître ? Eh bien, tout simplement parce que de A à Z, il y a une qualité qui est exceptionnelle. Que ce soit sur la transmission et que ce soit aussi sur la technique et la qualité de transmission de l'information. On a vraiment vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu l'impression d'être en difficulté par rapport à ce qu'il transmettait. Il s'était transmis de façon simple et j'avais tous les éléments qu'il fallait, même de la technicité, tout était exprimé de façon très simplement. Et il a cette faculté de gérer une masse d'informations qui est assez importante, mais de nous la transmettre de façon très simple, très condensée, ce qui fait qu'on n'a même pas l'impression qu'on apprend énormément de choses. Mais comme on sait qu'avec Michel, l'après-formation, il y a beaucoup de déclics qui se font, c'est vraiment super. Si je devais résumer cette formation en un mot, l'avenir. Je recommande vraiment chaudement et chaleureusement cette formation. Vous allez vraiment la savourer comme il se doit. Franchement, vraiment, vraiment top du top cette formation. Et je te dis, j'ai eu plein, plein, plein d'éléments en plus que je n'avais pas eu la dernière fois. J'avais un petit peu peur, je t'avoue, au début de me dire, je vais refaire trois jours, je vais revoir vraiment ce qu'on a vu. Le mind mapping, je pratique beaucoup, tout ça. Je savais que j'allais recapter des choses que j'avais sûrement manquées, mais là, au final, j'ai eu l'impression d'assister à une autre formation. Je trouve que tu as le niveau Buzan qui était là et tu as le niveau Buzan-Voignac qui est là. Je me suis posé la question à midi, si ce n'était pas l'une des meilleures formations que j'ai faites. Il faut que ce soit dit. Quand c'est bien fait, il faut savoir le dire.